Bonjour, mon invité aujourd'hui est Hubert Védine à propos de ce livre, Grand Diplomate, écrit sous ta direction, les maîtres des relationales de Mazarin à nos jours. Il y a tous les grands diplomates, Kissinger, Chouan Lai, Méterni, Taheran, ça commence par Mazarin, ça se termine par Lavrov, effectivement. Et ce livre a un succès très étonnant, c'est rare que les livres collectifs connaissent un tel succès. Comment expliquer cette curiosité du public par rapport à ces diplomates du passé ? Alors d'abord je crois que la Maison-Pierre a une bonne réputation sur les questions historiques, c'est d'ailleurs Benoît Hiver qui a eu l'idée, qui est venu me chercher. J'ai été séduit parce que je suis passionné par l'histoire, il y a des choses à dire là-dessus. Il a fait la moitié de la liste, on a fait la liste ensemble, on aurait pu dépasser 20, on en a 20, on a 20 auteurs, très bon d'ailleurs, on aurait pu en mettre une trentaine. Bon, on ne peut pas faire un livre trop considérable. Après, je crois que dans la confusion actuelle, l'inquiétude actuelle sur l'état du monde, sur tous les plans et le désordre dans les relations internationales, les gens essaient de comprendre comment ça marchait avant, s'il y a des leçons à tirer. Mais voilà, donc je crois qu'il y a ça qui joue. Et en effet, je voudrais dire que je crois que les 20 petites biographies sont passionnantes, écrites par des gens, il y a des diplômes. Très différents, oui. Il y a des ambassadeurs, il y a beaucoup d'experts, etc. Mais que ça a beaucoup d'actualité en même temps. Parce que l'opinion se rend compte maintenant qu'on n'est pas dans la communauté internationale, qui est un terme très sympathique, mais qui est un objectif. On n'est pas non plus dans la guerre froide d'avant, ce qui était à la limite plus simple. L'Est, l'Ouest, le Sud, le tiers monde. C'est plus compliqué, c'est plus confus quand on raisonne sur Russie, évidemment à travers l'Ukraine et puis au-delà, Russie. Les États-Unis dans l'état que l'on voit aujourd'hui. La Chine, la fameuse chute globale contre l'Occident global. C'est quand même, c'est beaucoup plus chaotique que la guerre froide. Alors je pense que ce n'est pas sans intérêt de revenir à la façon dont, pendant les 3-4 siècles, dont il est question, parce que ça va en effet de Mazarin à Lavrov. Alors il y a un petit peu de XXIe siècle, mais l'essentiel c'est XVII, XVIII, XIX. Ce n'est pas sans intérêt de revenir là, de voir comment étaient gérés les relations internationales, c'est-à-dire le rapport de force en réalité. Comment il était bien ou mal géré. Alors il y a des personnages, ils vont s'est moins connus, on ne peut pas être plus connu que Talleyrand. Bon, on peut controverser d'ailleurs, même Kissinger. Il y a des personnages moins connus, Vergène par exemple. Moi j'adore Vergène parce qu'en tant que ministre, à un moment donné, il a combattu les idées métaphysiques, c'est-à-dire en gros les idées idéologiques, les valeurs, hein, bon, moi je suis pour les valeurs, mais bon, comment elles sont utilisées dans les relations internationales. Et il défendait l'idée que c'était sans intérêt d'essayer de conquérir de nouveaux territoires, Vergène à son époque. Donc ça me paraît d'une modernité intéressante. Bref, il y a beaucoup de choses, et puis il y a des personnages pas du tout connus, ici comme Konitz, William Pitt, des gens comme ça, bon. Donc je crois que c'est très intéressant et très utile, même pour comprendre le monde du XXIe siècle. Est-ce qu'on est en panne de diplomatie aujourd'hui ? Est-ce que ces grands exemples du passé montrent que, finalement, les perspectives diplomatiques semblent céder le pas par les règlements des problèmes par la force ? Non, enfin, oui, je dis non, mais c'est un peu vrai. Mais ma remarque dans la post-face, c'est de dire, on n'aura plus de grands diplomates comme ceux que l'on traite. Du fait du temps ? Du fait de l'urgence ? Non, pas l'urgence. Pas l'urgence, oui, mais ils n'auront pas le temps. La plupart de ces personnalités se sont construites dans le temps, dans un système plus simple, où il y avait très peu de gens qui décidaient dans chaque pays. Il y avait déjà des courants d'opinion, mais pas l'opinion publique au sens réseau social, avec le harcèlement permanent 24 ans sur 24. Mais en plus, pour devenir ces personnages, il faut du temps. Oui, parce que la plupart ont resté presque des décennies au pouvoir. Oui, oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, avec des ministres qui changent tous les ans, c'est un peu compliqué. Oui, et donc je crois qu'il n'y en aura pas, sauf exception, par exemple, il peut y avoir encore des systèmes très autoritaires où des gens sont mises très longtemps. L'Avrof, par exemple L'Avrof. Mais même en Chine, on ne connaît pas le nom de l'actuel ministre. Les érudits le connaissent par rapport à ça. Mais le paradoxe, c'est que dans le monde global interdépendant, on négocie sans arrêt sur tous les sujets. Tous les sujets. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les vaccins, tout ce qu'on veut. Mais la négociation, ce n'est pas lié à une spécialité. C'est un art, la négociation. C'est un métier, en tout cas. Et je crois qu'il va y avoir des gens remarquables, comme l'a été Sultan Al-Jaber pour présider la COP28, avec un résultat qui est, c'est le sujet numéro un, tout ça, qui est quand même meilleur que ce qu'on attendait, mais il ne va pas faire ça pendant 30 ans. Donc il n'y aura pas des biographies du Sultan Al-Jaber dans 15 ans sur le sujet. Donc c'est complètement différent. Ce qui veut dire qu'on a besoin certainement de diplomates. Je suis pour le maintien ou la reconstitution de filières professionnalisantes en matière diplomatique, ça c'est évident. Mais on a besoin de très bons négociateurs dans tous les domaines. Donc moins de grandes figures et plus de techniciens ? Il y aura peut-être des grandes figures, très bien. Mais on a besoin en tout cas de très bons négociateurs dans un système que nous, Européens, toujours un peu gentils, on écrit comme étant le multilatéralisme. Mais en fait, ça n'a jamais obligé une vraie puissance à faire ce qu'elle ne voulait pas. Mais on est là-dedans tout le temps. Donc on a besoin, à l'avenir, d'innombrables bons négociateurs. Ce que l'on remarque aussi à la lecture de ces portraits par définition très différents, à la fois des époques et des provenances géographiques, c'est que quand même, ce qui peut être un trait commun avec eux, c'est une sorte de réalisme, de perception réaliste des situations. Personne ne s'embarque. Même Aristide Briand, qui peut être peut-être le plus idéaliste de ces portraits, tient compte des rapports de force et tient compte des réalités. On va dire réalité même, avant rapport de force. Donc il y a des rapports de force dans la réalité. Oui, ce n'est pas des penseurs. Ils sont penseurs en plus. Ce ne sont pas des théoriciens. Ce ne sont pas des idéologues. Ils sont confrontés aux réalités. Donc il doit décider. C'est très rare qu'une situation est noir et blanc. qu'à un moment donné, tu as Hitler, tu ne peux être que contre. C'est très rare, ça. Par rapport à ça. Donc en effet, ils gèrent les réalités. C'est des réalités ensemble. Ils reconnaissent qu'il y a un rapport de force qui les lie entre eux. L'opération Talleyrand au Congrès de Vienne étant l'archétype de ça. Donc c'est intéressant de voir comment ils ont réussi à gérer, bien ou mal, ça dépend. Il y a quelques aventuristes, mais pas tellement. Par exemple, Bismarck, qui est souvent condamné, rejeté par les Français, il a une politique évidemment dure, nationaliste. Il a réinventé l'Allemagne que Richelieu et Mazarin avaient réussi. Est-ce qu'il aurait évité la Première Guerre mondiale s'il était resté plus longtemps au pouvoir ? Peut-être. Enfin, on peut se poser la question. Parce qu'il modérait quand même. Il avait compris qu'il ne fallait pas aller trop loin dans les conquêtes. Et il a su donner des limites à l'affirmation de la puissance allemande. En tout cas, au départ, il a réussi à gagner contre l'Autriche. Contre la France. Napoléon III, dont le bilan n'est pas mauvais par ailleurs, mais s'est fait piéger par rapport à ça. Il aurait pu s'en tenir là, en fait, en n'ayant rien imposé en Allemagne. Et comme je le répète, ce que Richelieu et Mazarin avaient réussi à repousser de deux siècles par les traités de Westphalie, ce que Kissinger admirait le plus. Et en Richelieu, Mazarin. Mais après, c'est quand il a été écarté par Guillaume II que Guillaume II s'est lancé dans la fuite en avant pour défier contre et dépasser la suprématie navale britannique. Et là, on entend le grenage qui va à la guerre. Ce n'est pas Bismarck. Donc, c'est intéressant de revenir à ça. Parce que Bismarck, lui, en fait, c'est lorsque Bismarck est viré que Guillaume II se lance dans cette course folle. Bismarck, il avait atteint son but, en quelque sorte. Donc, ça, on voit bien quand on en parle, et tu parles de Bismarck, on pourrait parler d'autres personnages, qu'on est tout de suite, il y a des résonances avec le monde réel de 2021. Alors, aucun, ou la plupart, ne met pas de dimension morale. En fait, ils ne répondent pas au tribunal de l'opinion. Ils n'en ont pas grand-chose à faire, la plupart d'entre eux. Il y a des courants d'opinion, parce qu'auprès de chaque décideur, il y a des gens qui sont partisans d'une alliance ou du contraire. Et si on remonte dans le passé, par exemple, quand François Ier voulait résister à l'encerclement de Charles Quint, quand il s'alliait aux Ottomans pour équilibrer par rapport à ça, il y avait une sorte d'opinion ultra-catholique qui contestait ça. Donc, il y a des courants d'opinion dans les cours, même dans les régimes. À l'époque, l'opinion n'était pas dominante comme aujourd'hui. Donc, ils en tenaient compte un peu, ça dépend. Mais ils avaient quand même le pouvoir, avec une marge de manœuvre, peut-être une autonomie plus grande, y compris pour faire des conneries. On avait parlé de Guillaume II, là. Mais c'est très différent. Bien que ce soit très différent, le fonctionnement quotidien des relations internautes, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. En revenant sur les 16e, 17e, 18e, 19e, 20e. Est-ce qu'aussi la différence, c'est le temps long ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus dans l'urgence, répondre immédiatement aux situations de crise et ne plus avoir cette perception du temps long ? Est-ce qu'il est possible d'avoir la façon du temps long quand on reste un ou deux ans en poste ? C'est tout à fait mon avis. On a la même opinion là-dessus. Mais je dirais que ça ne concerne pas que la diplomatie. Ça concerne les démocraties modernes. Les démocraties représentatives sont contestées au nom de la demande de démocratie directe, avec le risque d'aller au régime d'opinion. Les gouvernements, les gens au pouvoir, les malheureux, ils essaient de faire un peu de démocratie participative, ils ne savent plus où ils en sont, en fait. Donc il y a une espèce d'engrenage avec le risque que dans nos sociétés démocratiques modernes, il n'y ait plus de leader, uniquement des followers. C'est ça le risque. D'ailleurs, il faudrait retrouver son nom, mais une dame remarquable, qui présidait l'Académie des sciences il y a une vingtaine d'années, avait dit qu'on ne peut pas à la fois réagir et réfléchir. Encore, ça fout par terre tout le mode de vie contemporain, puisque les dirigeants, entre guillemets, je ne sais pas ce qu'ils dirigent, ils passent leur vie à réagir. Et les débats, il y a des centaines d'heures de débats tout le temps. On est le pays où il y a le plus d'informations continues, et une machine à débat. C'est des centaines d'heures où les gens réagissent les uns sur les autres. C'est évidemment, bien sûr, il faut du débat, bien sûr la démocratie, bien sûr les valeurs. Mais il faut quand même peut-être reprendre le contrôle de ça pour arriver à décider quelque chose dans la durée. Ta question, c'est ça ? Est-ce que c'est un jeune dans la durée ? Non, et pas que pour la diplomatie. Pour l'ensemble. Alors là, parmi les deux grandes crises qui agitent les milieux diplomatiques, il y a la guerre Russie-Ukraine, et le conflit Hamas-Israël, la guerre sur Gaza, dans aucun des deux, on ne voit de solutions diplomatiques poindre, et même il y a une affirmation du rejet des solutions diplomatiques qui sont vues comme des acceptations de faiblesse, finalement. De toute façon, la diplomatie ne peut fonctionner que s'il y a une volonté politique. Donc ça dépend s'il y a volonté politique ou pas de trouver une sortie. Dans le cas du Proche-Orient, moi j'ai été très mêlé de par mes fonctions à toutes les tentatives de processus de paix. Soit auprès de Mitterrand, soit comme ministre. Puis après, j'ai gardé beaucoup de contact avec les différents camps de la paix. Mais il y a eu un très court moment dans lequel la petite minorité israélienne qui s'était résignée, résignée, acceptait un État palestinien, limité, démilitarisé, etc. Il fallait quand même un État. Et à un moment où les dirigeants palestiniens s'étaient résignés, résignés, reconnaître qu'Israël existait quand même et qu'il fallait arrêter le terrorisme et aller sur le terrain politique, il y a un moment que j'ai vécu qui était fascinant d'espérance d'ailleurs. C'est la période Rabin Arafat, mais il y a d'autres noms, mais c'est les principaux. Mais on voit bien, Sadat avait commencé, mais il avait été, l'Égyptien, assassiné par un islamiste égyptien. Comme Rabin par un extrémiste. Rabin est assassiné par un juif fanatisé par des courants politiques et des partis dont certains représentants sont d'ailleurs dans la... non pas le cabinet de guerre, mais dans la coalition gouvernementale. Et j'ai connu beaucoup de proches d'Arafat qui ont été assassinés quand il y a eu ce processus, mais moi j'ai vécu ce processus, et après, on se rappelle, il y a Mitterrand, CNESAD 82, mais après il y a le processus d'Ido-Slow, la bénédiction de Clinton. Enfin, il y a un moment où on pouvait vraiment espérer. Mais il fallait que les deux minorités qui se résignaient arrivent à mettre en œuvre un processus auquel les gens se seraient après ralliés. ça n'a pas réexisté depuis. Et pourtant, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais les abominations de l'attaque du Hamas, puis de l'aïr de Gaza, c'est exactement ce que le processus voulait empêcher. Enfin, prévenir. Vous ne pouvez pas l'imaginer, mais c'était ça le but. Que ces horreurs n'arrivent jamais. Et je suis frappé de voir que, alors que la question de l'État palestinien était complètement abandonnée, évacuée, Netanyahou avait réussi à faire croire au monde entier que la question n'existait plus. Les dirigeants arabes ont été quand même nuls par rapport à ça. Les Européens d'une lâcheté totale. L'Amérique pensait à autre chose. C'est quand même un thème qui est revenu. Et paradoxalement, je vois que des vétérans du camp de la paix, des figures magnifiques, en France, on connaît bien Barnavi, mais il y a beaucoup d'anciens militaires dans les camps de la paix en Israël qui renaissent désespérés avant. Ils renaissent, en disant de l'horreur absolue, de l'attaque du Hamas. Ce qui montre que même la politique la plus impitoyable contre les Palestiniens, le blocus de Gaza, enfin l'horreur de Gaza, l'enfer sur Terre, la politique anti-isjordanie, même ça, ça n'a pas garanti la sécurité pour les Israéliens. Donc certains d'entre eux se disent qu'ils vont peut-être redevenir sensibles au raisonnement qu'avait fait Révin. Ces voix lucides et courageuses sont très minoritaires. Très, très, très. Très minoritaires, donc... Oui, attends. Minoritaires, mais il y a eu un sondage en Israël il y a quelques jours qui montrait que 26% d'Israéliens veulent virer les 2 millions de Palestiniens, un peu comme dans les guerres indiennes aux États-Unis. Il y avait un président, Jackson, qui avait déporté tous les Indiens à l'ouest du Mississippi. Mais quand même, 32% aujourd'hui, après le 7 octobre, qui défendent, qui acceptent, pas ils défendent, ils acceptent l'idée d'un État palestinien. Et je crois que c'est l'espoir de Biden, Sullivan, Tu penses que Biden a changé de position ? Tu estimes, alors que le sentiment que beaucoup ont, c'est qu'il parle, il condamne, mais il ne fait rien. Toi, tu penses qu'il y a des choses positives dans l'attitude de Biden ? Je pense que là, enfin, je constate, je pense, que ce que Biden a dit depuis le début, et donc Lincoln, ce que tu as détailles, Jack Sullivan, le conseiller concepteur global, il ne l'avait pas dit avant, que personne d'autre ne l'a dit avant eux en Europe, et que c'est déjà symboliquement très important que Biden, très vite, il faut quand même réinventer une voie vers l'État palestinien. Il ne l'a jamais pensé de sa vie, ça, peut-être vaguement avec Obama, mais même Obama, il n'a pas fait tellement de pression, vu ce qu'il y a l'Amérique, vu ce qu'il y a les partis démocrates, vu ce que sont les réalités qu'on a observées pendant des décennies, je trouve que c'est très important qu'il dise ça. D'ailleurs, les tournées de Blinken sans arrêt au Proche-Orient, c'est pour empêcher Netanyahou de prolonger et d'élargir la guerre. Mais en même temps, ils n'ont pas du tout d'influence, ils ne sont pas parvenus à arrêter les bombardements, à installer et casser le feu. Comment forcer, comment parvenir à la crise de l'État palestinien à partir du moment où Israël le refuse et que les Déjeuns israéliens ne sont pas globalisés parce qu'il y a donc 30% des Israéliens qui acceptent l'idée. tout repose sur l'éventuelle mise à l'écart de Netanyahou. Après, il pourrait y avoir un général dur, autoritaire, répressif, tout ce qu'on veut et qui inspire confiance aux Israéliens. C'est normal quand on est Israélien qu'on ait confiance que dans l'armée israélienne, en réalité. Mais on peut être Rabin du début... C'était le cas de Rabin qui était partisan de la manière forte et qui est celui qui a fait la peine. Rabin, elle a réprimé très durement la première intifada et après, il a dit mais ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a une question politique. D'ailleurs, les PAC aux États-Unis qui défendent les intérêts d'Israël l'avaient engueulé. Il avait été les voir aux États-Unis dire vous critiquez à ma démarche parce que je vois Rafat, si vous n'êtes pas contents, vous venez en Israël et vous votez contre moi. Mais sinon, c'est moi qui décide. Ce n'est pas vous. Non mais Rabin, c'est un géant. Parce que dans la période de tentatives de solutions, il disait qu'il y avait des attentats, y compris des attentats palestiniens aveugles en Israël dans des autobus scolaires. Il faut voir ça. Plus les menaces des Israéliens fanatiques, extrémistes, nationalistes ou religieux. Je le représentais dans les habits nazis. Et donc, Rabin disait par rapport aux palestiniens, je combattrais le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix. Je n'aurais aucune indulgence. Mais, je retournais vers les autres qui l'ont finalement assassiné. Je poursuivrais le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Je n'ai jamais rien entendu de plus courageux. C'est du courage de dire ça. Mais donc là, on ne voit quand même pas tellement, parce qu'il y a y compris des gens comme Benny Gantz qui critiquent Netanyahou, il est critique pour sa politique intérieure, pour ses attaques contre la démocratie, mais pas pour sa politique à l'égard des Palestiniens. Donc, en fait, on ne voit pas de leader qui serait capable de dire bon, voilà, on vit au Proche-Orient, c'est bien avec nos voisins palestiniens. Et il y a eu l'illusion que les accords d'Abraham avaient permis la paix alors que c'était une paix avec des pays qui étaient en France. Non, je suis d'accord sur les accords d'Abraham, l'idée que, on ne parle pas des populations arabes, on parle des gouvernements, se fonder sur le fait que les gouvernements arabes en avaient ras-le-bol des Palestiniens. Ils ne voulaient qu'une chose, c'est normaliser avec Israël. Bon, ça c'est jouable quand on n'a pas de peuple. Si on est le patron d'Abou Dhabi, c'est jouable, mais pas avec l'Arabie, encore moins l'Égypte, etc. Bon, ils ont vraiment cru, puis Netanyahou a beaucoup encouragé, les Européens s'étaient couchés depuis très longtemps en disant on va aller au bout du processus. C'est même incroyable que l'Arabie, quand même, l'Arabie est consentie à ça. L'Arabie était sur le point d'aller jusqu'au bout de la normalisation sans rien obtenir pour les Palestiniens. Là, il y a un truc qui a débloqué quand même. Du coup, ils ont amené, comme sur un plateau, la bombarde autour de Gaza aux Iraniens, aux Hamas, ou alors à la Férez-Boula. Je crois malgré tout que si Netanyahou est écarté, il fait tout pour ne pas l'être, il fait durer la guerre, il fait essayer d'élargir. Si Netanyahou est écarté, je pense que les Américains se rueront là-dessus, il fait les Américains, la Maison-Blanche actuelle. Donc c'est valable tant que c'est encore Biden. Après, c'est un autre monde. Ils se rueront là-dessus pour déclencher quelque chose avec un autre leader, quel qu'il soit. Et les Arabes, à mon avis, qui ont été quand même échaudés par leur imprudence, diront-nous, on accepte de rentrer dans un processus à condition qu'il y ait un processus, y compris pour les Palestiniens. Après, on tombe dans la discussion, on ne va pas être trop détaillé sur qui gouverne, mais on voit bien que la Maison-Blanche a des... Tous les jours, il dit des choses assez intéressantes, plus que les Européens. Il n'est pas question d'une réoccupation de Gaza par Israël. On ne sait contre le plan Netanyahou, qui a fait un plan pour essayer de faire durer les choses. Mais évidemment, ça... Je ne sais pas du tout si au sein de la coalition de Netanyahou, encore plus du Likoud, il peut y avoir un jeu, une marge de manœuvre. Par rapport à l'autre grand dossier, c'est la guerre Russie-Ukraine. On n'a pas le sentiment, après l'échelle de la contravensive, est-ce que le but de Zelensky, défendu par l'ensemble des Occidentaux, de reconquérir les territoires perdus, non seulement depuis 2022, mais y compris depuis 2014, est-ce que ce but paraît crédible d'un point de vue militaire ? Plus personne n'y croit en ce moment, en tout cas, puisque la question qui se pose, c'est plutôt l'inverse. Est-ce que l'Ukraine, qui est matraquée, martyrisée, qui a perdu énormément de gens et qui n'a plus assez de munitions, etc., est-ce que l'Ukraine peut résister à l'inverse ? Ça, c'était une question d'avant. Mais donc, c'est quand même parce qu'officiellement, tous les pays occidentaux se réfèrent toujours à la reconquête des territoires, voire au jugement de Poutine, dont on ne sait pas trop comment on ira le chercher. Donc, en fait, on a quand même une politique qui n'est pas basée pas vraiment sur des réalités par rapport aux grands diplomates dont tu dresses le portrait qui, eux, se basaient sur des réalités. Ils ont fait aussi beaucoup de compromis, mais bon. Ça, c'est un autre. Ça dépend du moment. Ça dépend du fameux rapport de force. En tout cas, moi, il me semble que l'Occident, il faut oublier les déclarations dans tous les sens, tous les jours, l'Occident est sur la ligne fixée par Biden au début. On empêchera Poutine de gagner en Ukraine. On ne peut pas le laisser gagner. C'est trop injuste, dégueulasse sur le plan humain et trop dangereux, par ailleurs. Mais on ne va pas se laisser entraîner dans le grand âge à la Russie. Or, il y a un courant de pensée chez beaucoup de pays voisins de la Russie. On ne peut pas leur faire la leçon parce qu'être voisin de la Russie, ce n'est pas évident. Et même dans les médias dans l'Europe de l'Ouest, dans les médias plus que chez les gouvernements, en ouvrant sans arrêt, il y a une sorte de parti très, très vocal, très bruyant, très présent, qui dit qu'on ne peut pas empêcher Poutine de gagner en Ukraine si on ne veut pas faire la guerre à Poutine. Mais l'Amérique n'a pas changé de ligne. En dehors du fait, même avant que Biden soit bloqué par les républicains qui ne veulent pas voter les aides tant que Biden n'a pas durci sur l'immigration au Sud, même avant ça, c'était une ligne partage assez claire. Et d'après ce que l'on sait, même s'ils parlent très, très rarement, c'est la ligne du chancelier allemand. Pas important à ça. Les Allemands qui payent le prix le plus important, à part l'Ukraine, bien sûr, mais parmi les soutiens de l'Ukraine, c'est l'Allemagne qui en paye le prix le plus lourd. mais là où ce rappel disons de la ligne Biden depuis le début ne fonctionne pas, enfin pose question, c'est dans l'hypothèse où l'armée ukrainienne est sur le point de craquer. Parce qu'à ce qu'il a dit Biden, même s'il n'est pas va-t'en guerre, il voudrait s'occuper du défi à la Chine, en fait. Donc ça l'embête énormément, ça. Depuis le début, il n'a pas du tout cherché la guerre en Ukraine. Pas du tout. C'est pas la Chine qui, du fait qu'elle n'y participe pas, finalement apparaît comme vainqueur. Elle peut pointer sur le fait que ce sont les Etats-Unis qui maintiennent la guerre et dans la conquête des esprits et des cœurs dans le sud global. Non, elle n'est pas vainqueur parce que Poutine, pour le moment, il n'a pas du tout atteint l'objectif initial. Il a quand même dégradé la Russie sur plein de plans. Il y a un à deux millions de Russes modernes, des démocrates, on ne sait rien, mais modernes, qui ont fichu le camp. Bon, il s'est mis dans la main des Chinois. Poutine a gagné les territoires, mais on ne peut pas dire qu'il a gagné la guerre. Il a gardé des territoires qu'il contrôlait déjà et le prix à payer pour la Russie va être monstrueux historiquement, jusqu'à ce que, dans un avenir impossible à fixer maintenant, les autres, enfin l'Occident, se disent, il faut peut-être réinventer la coexistence pacifique, puis la détente, puis la négociation, puis etc. Tout le chemin parcouru pendant la guerre froide. Là, on ne voit pas comment ce serait possible avec Poutine. Mais par contre, comment arrêter la guerre ? Alors, avant comment arrêter la guerre, je reviens à la ligne occidentale, dire qu'il ne faut pas laisser Poutine gagner. Bon, qu'est-ce qu'on fait si l'armée russe est en train de gagner contre l'armée ukrainienne ? Et là, il y aura, à mon avis, quoi que pense Biden sur la ligne de partage entre les études depuis le début, l'Amérique sera obligée de se réengager plus, y compris en termes de missiles à longue portée, en termes d'aviation, quitte à dire, après, maintenant, on se calme. Directement ou indirectement ? Par fourniture d'un matériel ou par participation directe de soldats ? Ils ne peuvent pas laisser gagner Poutine. Ce serait trop dangereux, en Ukraine, ce serait trop dangereux pour les conséquences globales après, les répercussions, l'interprétation du rapport de force. Mais s'ils sont contraints à ça, je ne serais pas étonné qu'ils réarment énormément l'Ukraine tout en disant maintenant, il faut se calmer. Et qu'ils disent à un moment donné dans l'année 2024, ce qui est tout à fait essentiel, aux Ukrainiens, en disant il faut stabiliser les choses tant que la situation n'est pas encore plus dégradée pour vous. Je ne serais pas étonné qu'une combinaison de réengagement, quelque chose de plus dissuasif et en même temps de réflexion à l'allemande sur notre thème, ça ne peut pas durer éternellement. C'est un peu vague parce que c'est vague en vrai. Et les uns et les autres parlent de façon masquée. Mais pour l'instant, entre-temps, il y aura un renforcement du dispositif du côté balte. Alors, moi, je ne pense pas que Poutine se lance dans une opération anti-OTAN qu'il n'a jamais fait depuis le début. Je ne sais pas pourquoi il le ferait en 2024 ou 2025 alors qu'il ne l'a pas fait en 2022. c'était beaucoup plus facile donc je ne crois pas à ça. Mais comme on ne sait pas ce qui est devenu le système russe en vrai et qu'on ne sait pas très bien ce qui est devenu Poutine en vrai, je pense qu'il ne faut pas tant être liable. Donc même moi, avec les positions que l'on connaît où je pense que l'Occident aurait dû être beaucoup plus intelligent et stratégique dans la décennie 90, même là, je ne serais pas du tout critique si il y a un renforcement très clair du dispositif du côté balte où il y a des minorités russophones. C'est son vrai truc depuis le début. C'est les minorités russophones, ce n'est pas l'Empire en général. Voilà, donc il y a dans le court terme qu'est-ce qui va se passer si l'armée ukrainienne est sur le point de traquer en vrai. Ça nous ramène non pas à Macron ou à Scholz mais à Biden dans une année incertaine précisément. de Trump. Merci Hubert, je renvoie donc à la lecture de ce livre Les grands diplomates, les maîtres des relations nationales de Mazarin à la jour aux éditions Perrin. Ça vient de sortir et c'est absolument passionnant. Sous-titrage ST' 501